Capitaine, c'est celui qui a la barre et qui conduit le bateau. C'est à nous de décider ce qu'on veut faire cette saison. Si on veut jouer le haut, si on veut jouer le bas. Et après, t'as les moussaillons. C'est ceux qui le montrent, ils vont faire la différence. Et c'est tous ensemble aujourd'hui qu'on va chercher un résultat. Carles Martinez-Novel fait-il partie des entraîneurs référence dans l'histoire moderne du TFC ? La question est large, la question est compliquée. On va essayer de répondre à tout ça, avec nos mots ou quoi. Bon, ça va être un petit peu compliqué. On va essayer de carrer un peu tout ça. On a Fredo qui va venir s'installer entre les deux igotos là-bas pour lancer ce débat. Parce que Fredo, c'est lui qui a eu l'idée de cette question. Donc, mon cher Fred, le temps que tu t'installes, Carles Martinez-Novel fait-il partie des entraîneurs référence dans l'histoire moderne du TFC ? Je t'écoute pour l'introduction, le temps que tu t'installes, mon Fredo. C'est dur aujourd'hui. C'est chaud, c'est chaud. Oui, donc j'ai voulu parler de Carles. Ça m'est venu après la dernière victoire contre Rennes. Et donc, en allant sur les réseaux, chose que je fais très rarement, mais donc j'y suis allé. Mais non, t'es connu, il faut qu'il y aille. C'est pas jaune les réseaux pour toi ? Non, mais bon, il y avait mon fan club, tout ça, donc il faut que je réponds à quelques questions, ça faisait longtemps. Donc, j'ai vu qu'en fait, il n'y avait pas de pour de mesure. C'était soit on l'aimait, soit on ne l'aimait pas. Et on ne l'aimait pas, donc en début de saison, parce que ça se passait moyennement. On l'aimait un petit peu plus depuis quatre journées. Et je me suis dit, mais ce coach, depuis qu'il est là, en fait, on parle très, très, très souvent de lui, en bien, en mal. Et je trouvais qu'il n'y avait pas de juste mesure, et je trouvais que, quand on parlait vraiment mal de lui, je pense que ça n'était pas justifié. Donc, c'est pour ça que j'ai voulu amener ce débat, et voir quel impact a Carles Novel sur le thème de Ménard, et comment il se situait dans la hiérarchie de tous les coachs, depuis les années 2000. On ne va pas aller un petit peu plus loin, mais dans le temps, même s'il y a eu des coachs, pour moi, qui ont marqué, comme Jacques Santini, Pierre Cahuzac au début, et d'autres non. Mais où se situait Carles Novel, aujourd'hui, dans la hiérarchie des entraîneurs qui ont posé, j'allais dire, leurs fesses sur le banc, qui se sont installés sur le banc du TEF. Il y a une belle question. Messieurs, déjà, avant qu'on fasse la liste des entraîneurs qui sont passés depuis les années 2000, vous, par rapport à ce que vient de dire Fred, Clément, tu... Là, comme ça, moi, je n'ai pas grand-chose. En soi, c'est un débat qui est intéressant, mais je me demande si ce n'est pas un peu tôt pour l'avoir, compte tenu du fait que ça ne fait pas non plus 30 ans que Carles est là. En fait, moi, je serais tenté de répondre oui. Je pense que c'est un des meilleurs coachs qui est passé par chez nous depuis un petit moment, si ce n'est le meilleur. Mais, voilà, mon avis se fait sur ce qu'on en a vu, c'est-à-dire deux saisons. Donc, c'est peut-être pas... Enfin, une saison est de lui-même. Donc, c'est peut-être pas forcément un avis qui est très, très, très étayé. Mais c'est le mien, et je vous le donne. Je suis assez d'accord, c'est qu'un entraîneur, enfin, une référence, ça va être un entraîneur qui va marquer une génération. On a eu l'exemple de... Moi, je vais parler de ce que j'ai connu. Donc, Monberts avec les Pichounes et la remontée. Non, mais c'est un exemple. Je veux juste qu'on réponde à l'intro de Fred, et après, on va partir sur les entraîneurs. Sur les autres entraîneurs... La liste des entraîneurs qui est eu depuis 2000. Donc, comme tu viens de le dire, Monberts, 2001-2006, Céli Bop, Alain Casanova, Harry Bagé, Duprat, Debev qui fait 6 mois, Casanova qui revient, Camboré qui fait 3 mois, Zanko qui refait 6 mois, Garand, Montagné et Carles de maintenant à... De 2023 maintenant. De 2023 à maintenant. Très bien, Thierry, maintenant, de Zanko, les stats, ce sont vraiment... Ouais, j'ai vu ça, le pourcentage de victoire, il fait rêver. Pour commencer, déjà, pour vous, c'est quoi une référence, Nathan ? Et après, tu pourras parler de ça, tu vas peut-être rebondir dans ce que tu voulais dire. Mais pour toi, une référence, un entraîneur référent, pour toi, c'est quoi ? C'est qui marque une génération, qui marque une génération, une période. Une période, c'est un entraîneur qui peut te marquer, soit par le jeu, soit par des événements marquants. Je parlais tout à l'heure d'une remontée. Donc, Duprat est un coach référent dans ce cas-là ? C'est compliqué parce que c'est sur... Duprat, c'est 10 matchs. Dans une équipe familiale. Non, mais quand tu prends le Duprat, ça dure deux mois après, et dans le jeu, c'était une catastrophe. Ça a marqué des supporters parce que c'est un événement qui ne se produit jamais, c'est-à-dire qu'une équipe, elle se maintienne en ayant, je ne sais pas, 10 points de retard à Dijon et de l'affaire. Oui, on était la première. Non, ce n'est pas une référence, c'est un bon souvenir. Pompier de service, je pense que les gens seront quand même reconnaissants vers Duprat, sans que ce soit une référence. Alors, je pense qu'on peut dire ce qu'on veut, tactiquement, ce n'est pas une référence du Prat. Oui, mais par contre, qu'on le veuille ou non, il a quand même marqué l'histoire du club. Mais il a marqué l'histoire du club. Mais une référence, c'est déjà dans le temps, c'est marqué sa patte. Qu'on le veuille ou non, Kaza a marqué sa patte. C'était plus ou moins clivant, Kaza. On peut aimer, on ne peut pas aimer. Moi, sur la fin, j'avais un petit peu de mal aussi. Mais il a restauré quand même un système. Il a restauré un système, il a fait éclore des joueurs, il a eu des idées, il a eu des idées tactiques. Tu lui donnes cet effectif aujourd'hui, ou l'effectif de Montagnier, peut-être, qu'il aurait fait des choses, ou alors avec une direction qui prône le jeu. Parce qu'il avait dit, quand on l'a vu en interview, qu'il était bridé par la direction et qu'il ne pouvait pas faire ce qu'il voulait. Donc un entraîneur, pour moi aussi, c'est quelqu'un qui va t'amener des émotions, des titres. Il m'a marqué son passage par un fait marquant, par Bob qui t'amène la Ligue des Champions. Donc pour moi, je rejoins Clément, c'est un peu tôt, étant donné que ça fait qu'un an qu'il est là. Je pense qu'à terme, Carles, il va pouvoir laisser ce souvenir-là aux supporters du TF. Pourquoi pas devenir une référence ? Mais pour ça, il faut qu'il s'aspérennise sur le long terme. Et à l'heure actuelle, on est incapable de savoir ce que ça va donner. Bon, s'il a été prolongé, j'imagine que c'est sur du long terme. Et surtout que pour un coach dans le foot moderne, c'est quand même dur de durer aussi longtemps, de s'installer sur un... de faire une club, une Guardiola. C'est un grand coach qui arrive à rester 5, 6, 7 ans dans un club. C'est vrai que ça se fait de moins en moins. Et je trouve que particulièrement en Ligue 1... Encore moins dans les clubs moyens surtout. C'est impossible. Et en Ligue 1, les coachs ont une durée de vie moyenne extrêmement courte. Bien plus courte que dans d'autres championnats. Moi, je reviens, mais moi, c'est plus... Je ne vais pas parler de mon club, mais moi, les émotions, c'est le plus important. On ne va pas se mentir. Mais il y a émotion à émotion, quoi. Duprat, OK, il te maintient. C'est des émotions à court terme. Mais tu vois, je pense que Bob qui t'amène avec des champions, Montagné, la finale de Coupe de France, ça a amené tout le peuple à Paris. Moi, tout ça, ça compte bien plus peut-être que... Arrivée en cheynet dix passes d'affilée et mettre un beau but, quoi. Il tombe à venir à toi, donc c'est fou, hein. J'y étais. J'étais content pour tout le monde. Mais ouais. Vas-y. Alors moi, je ne suis pas du tout d'accord. Comme d'habitude. J'aurais dit l'inverse, on me dit ça. Non, 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 pas comme d'habitude, mais... Est-ce qu'il te reprend de toi ? Tu veux quand même... Moi, pour moi, là... Viens là si tu veux, t'asseoir là. Moi, pour moi, la fonction du coach, c'est pas... Il n'est pas là pour t'amener des émotions, quoi. La fonction du coach, c'est d'amener... C'est de la tactique, c'est des plans de jeu, c'est... Des idées, tu l'as dit, Nathan. Et je trouve que Carles, il a tout ça. C'est un coach qui a de l'intelligence. C'est un coach qui a un bagage intellectuel assez fort, qui vit le foot, qui pense au foot, et qui est toujours en permanence en train de réfléchir comment donner le... Comment faire ressortir le meilleur de l'effectif à l'instant T qu'il a. Et moi, pour ça, je... C'est bon. Moi, je trouve qu'on a vraiment, vraiment de la chance d'avoir un coach comme ça. Alors, OK, c'est peut-être que, pour l'instant, il n'y a pas eu des émotions folles, folles. À moins quand même que... Même s'il ne faut pas oublier qu'il y a eu la Coupe d'Europe, quoi. Il y a eu des matchs comme Liverpool. Il y a eu tout le parcours en Coupe d'Europe. C'est un entraîneur qui est arrivé dans des conditions que je trouve assez particulières, qui est arrivé, qui n'était pas forcément déri... Puisqu'il a pris la place de Mickaël de Boeve. C'est un entraîneur qui n'était pas forcément désiré par l'entraîneur qui était en poste à ce moment-là, donc Philippe Montagné. Philippe Montagné gagne la Coupe de France. Lui, derrière, il prend le relais. Donc, il a de suite ce poids-là. Et je trouve qu'il est vraiment, vraiment trop, trop, trop décrié par rapport à ce qu'il nous a déjà amené et par rapport à ce qu'il va nous amener. Parce que c'est clair que, pour moi, c'est un entraîneur qui a vraiment un très, très grand futur, quoi. Mais est-ce qu'on n'est pas sur quelque chose comme un peu... Alors, moi, je prends l'exemple de Carles, si je le compare aussi à Ciro, la corrélation, c'est que les deux sont très clivants. Il y a des pours, il y a des comptes, il y en a beaucoup qui disent que non, machin, mais parce qu'en fait, on est sur quelque chose où ils arrivent post-quelsqu'un qui a eu vraiment un gros impact. Post-Vandem Boumen pour Ciro et post-Montagné pour Carles. Est-ce que s'ils arrivent dans un autre espace-temps, dans un autre contexte, on va revenir sur Carles, il ne serait pas juste mis à sa justice. Je pense qu'il dit ultra clivant, parce qu'il faut soit dans le contexte de comment il arrive. Il arrive, rappelez-vous, en janvier, en tant qu'adjoint, et déjà en janvier, voire début février, on a tous compris qu'il est le dernier numéro un. C'est ce que j'allais dire, c'est qu'on sentait que déjà la place était déjà réservée. Elle n'a pas réservée, mais ça s'anticipait, machin. Il y avait déjà friture, comme tu disais. Pourquoi ça, ce n'est pas de sa faute ? C'est entièrement pas sa faute. Mais du coup, dans le public, dans le grand, la masse des supporters, tu pars avec un truc négatif. Et en plus de ça, tu gagnes la Coupe de France, qui est l'arbre qui cache la forêt de la fin de saison en Ligue 1, parce qu'elle est catastrophique avec Montagnier. Et du coup, on arrive et d'entrée, c'est une pipe. Parce qu'on a ce Montagnier émotion. Parce que Montagnier, en fait, il part, il part par un coup de pied au cul, mini déclat. Et je pense qu'en fait, tu as quand même une attache, quelqu'un s'en va comme ça, que tu as apprécié. Tu t'accroches un peu à lui, il le remplace derrière, je pense que c'est très compliqué. Deux titres en deux ans aussi, donc forcément... Moi, c'est plutôt ça qui lui joue des tours, c'est que le club était sur une ascension avec la victoire en Ligue 2, la remontée, une saison correcte, et la Coupe de France. Tu es passé en Coupe d'Europe, tu es passé en Coupe de l'Orient. Je pense qu'il y a des gens qui l'ont vécu comme justement un stop à l'ascension. Je pense qu'il y a des gens qui sont partis du principe que Montagnier, sur cette même dynamique, l'an dernier, aurait pu faire mieux. Moi, je pense à ta vie, nous avons à Ligue 2 l'année d'après. Oui, tu ne fais pas savoir. Mais en fait, est-ce que les gens n'avaient pas des exigences trop hautes parce que tu étais un peu dans un rêve en mode on est un peu invincible et il fallait peut-être redescendre un peu sur terre aussi. Tu étais en haut de la côte. Oui, alors au moment, tu peux stagner un peu avant peut-être de remonter ou de... Tu ne peux pas faire que monter, ça n'existe pas dans le foot. Et par extension, il y en a peut-être aussi qui font un raccourci du style si Montagnier est parti, c'est parce que Carles l'a dégagé. Ça, c'est faux. Ça, c'est tout. Ça, c'est bon. Et après, surtout, il arrive en période de confirmation où il ne faut pas oublier que la saison de Montagnier était promue. C'est la deuxième saison en Ligue 1 et en train de se sentir 15% de ton effectif. Que derrière cette saison en Ligue 1, tu as la Coupe d'Europe qui se rajoute en plus avec un effectif qui a changé ou tu as ton ossature quasiment qui a été remplacé. Les joueurs titulaires qui dégagent. Oui, ou tu as ton ossature qui a été remplacé avec la Coupe d'Europe et au final, tu te maintiens quand même de manière... C'est normal qu'il y ait un temps de rodage. Au début, on l'a critiqué. Moi, je me souviens, on avait vu ce match à l'Anse qui était abominable. Il m'avait marqué parce que c'était dégueulasse. Ça faisait longtemps que je n'avais pas vu un match aussi dégueulasse. J'ai eu des doutes sur Carles. Jusqu'à... Jusqu'à... C'est pas de match. Je me suis... Non, j'ai eu des doutes parce que je me suis dit c'est à la mode qu'il y ait des entraîneurs Guardiola de Wish qui se prennent un petit peu pour des Guardiola en entraînant des équipes moyennes ou avec laquelle tu ne peux pas mettre en place tes idées de jeu parce que tu n'as peut-être pas les joueurs pour. Et donc, moi, j'ai eu des doutes par rapport à lui mais à sa décharge, il y a eu quand même des gros changements au sein du club et il a quand même réussi à sortir des prestations en Coupe d'Europe. Après, on se dit voilà, on est dans la fiction est-ce que Montagné avec cet effectif-là la saison d'après est-ce qu'il te fait sortir des poules ? Je ne sais pas. Ça ne nous sait pas. Tu ne sauras jamais. Non, mais ça ne te fissait pas. Mais après, de ce qu'il a fait, c'est quand même quelque chose de grandiose et ce n'est peut-être pas forcément valorisé à sa juste valeur. Jude, deux réactions d'abord. Si vous trouvez dans la vie quelqu'un qui vous parle comme Fred apparaît de Carlesse mais épousez-le sur le champ c'est la bonne personne. Il me fait passer pour le méchant. Ensuite, là, je passe un grand moment à voir un cabine Charles qui ait envie de casser le plateau pour rentrer et faire son avis. Déjà, bonjour à tous. C'est un plaisir d'entrer avec vous et de vous revoir tous un peu. Donc, ça, c'est la petite parenthèse. Bon, pour rentrer directement dans le débat je boue derrière cette cabine. On enlève les gants. C'est le moment de couper le micro. Il y a coupé le micro. Non, c'est pas exactement pareil que Siro mais on ne y reviendra pas. C'est pas le sujet. C'est un parent, off. Mais voilà, le truc, c'est qu'il y a deux choses d'une. C'est-à-dire qu'en fait, il y a eu un gros problème avec Carlesse et moi, j'ai été le premier à faire ça. C'est-à-dire qu'en fait, Carlesse, ce qui s'est passé, c'est que c'est un coach qui apprend et qui était nouveau. Qui était nouveau dans un nouveau poste de numéro 1. À un moment où nous, on a tous flippé parce qu'on s'est dit c'est une saison de confirmation, il nous faut quelque chose de plus solide. Donc, on a été souvent dans cette optique où quand on le voyait raté, on était très, très déçu parce que pour nous, les choix qu'il faisait, c'était des choix qui n'étaient pas normaux. En fait, donc ça, c'était très difficile à entendre. Bon, moi, les séances de psy au cabinet du professeur D'Atam m'ont calmé aussi avec Carlesse. C'est-à-dire qu'en fait, ouais, ouais, Carlesse, aujourd'hui, il apprend et je pense qu'aussi, il y avait un énorme rodage encore à réeffectuer cette saison où il fallait reprendre des automatismes, refaire des choses. Bon, il me fait encore toujours quelques petits choix sortis du chapeau mais bon, ça, on a l'impression que c'est un petit peu, ça marque aussi de fabrique et de ça défabrique si on peut s'inscrire ainsi. C'est-à-dire que, voilà, aujourd'hui, ce coach-là, il a de la chance pour moi d'avoir quand même ces trois résultats derniers positifs qui lui permettent de pouvoir respirer parce que je pense qu'avec trois défaites dans la zone rouge, on n'a pas le même sujet de conversation et on n'est pas aussi gentil avec lui. Donc, un coach, pourquoi c'est un référent et pourquoi on l'aime ? C'est parce qu'il nous donne du résultat. Le coach qui nous a donné les dix dernières années plus de résultats et qui nous aura fait le plus rêver, pour moi, c'est Bob. Après, chacun se voit comme il le veut, mais nous avoir fait Moïmette troisième, ça, c'est encore un autre truc, mais vraiment, en termes d'émotion et après, bien sûr, Montagné pour les... Tu peux descendre en Ligue 2 aussi avec Bob la saison d'après. Oui, mais bon, troisième place avec un vrai jeu. Bon, après, ce que je veux expliquer, c'est que, voilà, pour moi, Carles, il faut le laisser travailler. Il faut le laisser travailler tant qu'il a les résultats et tant que ces erreurs-là ne nous mettent pas encore en danger. Donc, il faut qu'on continue avec ce coach et je trouve que, finalement, dans le nombre de coachs qu'il y a au chômage aujourd'hui, je pense qu'aujourd'hui, on est quand même plutôt bien lotis. Ça, c'est clair et net. J'aurais pas pensé le dire, voilà, vraiment, jusqu'au bout, mais on est plutôt bien lotis. Après, se dire qu'on a de la chance... Vas-y, Vince. Moi, pour moi, les critères sur un grand coach, un coach qui est marqué tout, c'est quelqu'un où tu... Ah, c'est coach référent de l'histoire moderne. Il n'est pas sur du grand coach ou tu es meilleure que. Attention. Moi, vraiment, référent, c'est que le gars a les signes empreintes où tu vois la patte où tu comprends quelque chose sur le plan de jeu. Je peux dire, ah ouais, ça, c'est du machin, c'est du truc. Tu vois, pour moi, Casa, c'est le cas, pour le coup. Même, tu peux ne pas avoir vibré. Ça, c'est là. Mais moi, franchement, quand tu regardes côté tactique, l'année où on est meilleure défense de Ligue 1, peut-être que c'est des purges, mais tactiquement, il y a quelque chose. Ce n'est pas que du bétonnage, c'est du sportif. Ce n'est pas forcément génial à voir. Avec son 3, c'est une 2, quand même, il a déchiré des équipes. Totalement. Il en a déchiré, mais plus d'une, quoi. Donc, pour moi, Bob, il y avait cette patte-là aussi, qui était plus tournée vers l'offensive. Je me suis mal au souvenir de Bob. Le 4, 2, 3, 1 de Bob, il n'est pas offensif. On n'avait plus de joueurs offensés sur le terrain. Oui, mais tu termines aussi dans les meilleurs défenses. C'est pas offensif que ça, Bob. Avec Casa, moi, je trouve les individualités au début. Bob, c'est le mandor qui te fait un déchiré. Oui, il y a aussi un déchiré. Oui, moi, ça, c'est autre chose. On parlera de la sexe. Mais Bob, ce n'était pas si fou l'offensif. Mais attention. Après, pour moi, il y a un gros passage à vide où... Ici, il y a la patte de beve, le 6-3-0 contre, je ne sais plus quelle équipe. Dupras, le 1-6. Le 4-6, pardon. Si tu veux, en 15 ans, on a eu 3 entraîneurs. Pour moi, c'est... De 2001 à 2015, je crois, c'est ça ? On a eu 3 entraîneurs. Et après, on a la Ribambelle qui arrive. Donc, Caribe AG, Dupras... Tu t'entraînes dans tes morischois quand tu es dans ton morischois. Garand, Montagné, est-ce que vous voyez une patte où... Parce que pour Montagné, tout ce qu'on a dit juste avant... En 40, oui. La patte, il y était. 3-5-2, je ne bouge pas de système quoi qu'il arrive et je reste confronté dans mes idées jusqu'à aller dans le mur. C'est pas une humaine. C'est pomper la page Wikipédia 3-5-2 sur Internet et l'appliquer sur ton équipe. Ça ne fait pas une patte. On a vu la patte. Le 4-3-3 de Montagné pendant les ans sur l'année en Ligue 2 plus les 3-4 premiers mois en Ligue 1 où tu fais quand même des résultats et tu prends du plaisir aussi à voir cette équipe où il y a quand même une cohérence et des enchaînements. Il y a plus des individualités là aussi, tu vois. C'est le côté pragmatisme. Tu joues avec les qualités de tes joueurs. Montagné était assez balèze là-dessus. Oui, ça, j'ai trouvé. Alors que Carles, tu sens qu'il y a un peu plus des idées directrices et après, il essaie de façonner aussi les joueurs en fonction de ça. Même si, même s'il a réussi quand même à revenir sur certains de ses principes et ça va bien. Il a réussi à rendre deux noms bancs donc c'est quand même pour dire le talent. Il y a un côté qui revient énormément en commentaire et qui, je pense, c'est Bernard, qui vient de mettre la dernière et moi, je pense qu'on se trompe un petit peu sur ça. C'est le fait qu'il ne gagne pas à domicile. Beaucoup de gens disent qu'il ne gagne pas à domicile et que 5 victoires à domicile ça ne peut pas être une référence c'est compliqué, etc. Donc ça, on est dans l'émotion pure et le résultat pur ce que tu disais un petit peu, un petit peu Charles. On oublie les victoires à l'extérieur dans ce cas-là. Donc dans le championnat, on compte que les victoires à domicile comptent au double. On devrait. Non mais non, si à chaque fois que tu sortais tu prendrais 4-0 le commentaire serait à la mer. Mais je pense qu'il n'y a pas comme le domicile. C'est un package le championnat. C'est pas domicile et ils se font en doigt à dos. Non mais oui et je pense que dans le mot référent je ne sais pas Frère, tu me rates si je me trompe. C'est dans le sens aussi, vous n'avez pas d'émotion de plan de jeu de machin, moi j'ai juste en parler de compétences techniques. Tout simplement en termes de compétences techniques, Carles, il n'a rien à envier à beaucoup de monde je pense. Pour moi, après, ils vont me tomber dessus mais Kaza avait des grosses compétences techniques. Montberts, il en avait aussi mais d'une autre manière. Bob en avait mais du football un peu du début des années 2000 dans le nouveau football c'était un peu plus compliqué. Montagnier l'avait aussi mais Montagnier en Ligue 1 c'est compliqué. Il gagne face aux petits mais on se fait défoncer face aux gros et les Vandem Women Spirings de Jagger et que tout le monde se branle sur eux face à Lens, face à Paris, face à Marseille face à Lille, face à Nice tous les débats vous réécoutez ces émissions-là on se fait dézinguer Carles quand on va chez ces gros-là et on ne se fait pas dézinguer et avec des joueurs potentiellement peut-être moins bons donc ça veut dire je pense pour moi qu'il a des compétences techniques quand même un peu plus au-dessus de cette moyenne-là mais il reste client. Très rapidement juste ce qui peut être intéressant aussi ça vous le ferez vous-même et quand on voit la liste des entraîneurs qu'on a du coup depuis 2001 regardez ce qu'ils ont fait après il y a aussi ça qui compte aussi il y en a des stats aussi des entraîneurs qui ne savait pas forcément tout dire mais pour comparer des fois pour faire un petit peu baisser le tableau après c'est Dupré il est coach à R en Détroit actuellement non non plus pas c'est vrai quand j'en ai grande gueule de RMC ah non pardon pardon les champions là sur l'Héros du Gazon Garange est plus en et c'est pas une texte il est Zanko il est en il est en Lille non il est responsable de formation il n'y en a aucun qui a voulu vous les rampeller il n'était pas à Rennes il est un directeur d'un centre de formation oui c'est Fêtej Docs et Ren voilà Bob il est consultant sur BIN encore non non je ne suis pas un peu mieux je crois qu'il a ses cheveux Monberth il est chez les médecines de City Group oui il était à 3 il était à 3 ça crée dans le site Monberth attention dans la forme non 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 Monberth c'est un traiteur qu'il fallait à ce moment là parce qu'on allait il a des filles de jouer pour redémarrer 3 c'est vrai que ça je vous donne les pourcentages de D2 juste je se coupe au train de se boire Camille Monberth pour resituer c'est le père fondateur de la formation au TFC dont on parle depuis 20 ans les cheveux gris comme Fredo on parle de notre formation c'est lui qui est arrivé donc je crois c'était en 2019 il a pris l'équipe B en 2020 il a pris le centre de formation et il a c'est le père fondateur de la formation au TFC donc déjà rien que pour ça moi je le mets parmi les références bien sûr et il avait également donc un bagage il avait donc un bagage intellectuel un bagage technique un bagage tactique donc qui était très 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 important bon après donc il est passé à la déthènes bon après il y a eu l'histoire avec les quotas ce groupe ça doit pas être mauvais le gardien voilà ça fait partie des gens qui écrivent des bouquins sur le foot qui font des conférences donc oui c'est théoricien du foot les intellectuels et c'est lui qui a lancé Casanova parce que Casanova ça en est beaucoup inspiré voilà les pourcentages de victoire de nos fameux entraîneurs messieurs donc Zanko c'est 0% donc 88% de défaite alors il a un point de match il a un point de match de janvier à juin il a un point 0% même Comboiré il a 7,69% pour 69% de défaite Casanova sur la première première année du coup je cherche alors Montbert c'est 43% de défaite 28% de victoire Bob 30,2 36% de défaite pour 29% de nul Casanova la première année c'est 32% 26 nul et 32% de défaite donc ça s'équilibre un peu Dupré on est sur de 25,5 et 36 de défaite et 28,5 donc voilà un petit peu l'ordre général Montagnier voilà c'est ça que je voulais 42% de victoire 22% de nul et 24% de défaite c'est un canonique de stratosphérique dedans et Carles à l'heure actuelle il est à 32,7% de victoire 29% de nul et 34,5% de défaite il est dans cette moyenne équilibrée de ce que pourrait avoir un entraîneur de chez nous en fait dans un grand club ces stats là elles seraient problématiques mais au TFC ça va quoi attends t'es milieu de classement et t'as des stats oui c'est honorable tu fais une campagne européenne et tu te maintiens tôt hein enfin 5,6 journées de la fin donc on a parlé d'Ellibop tout à l'heure on a dit voilà donc Elibop il a fait la campagne européenne mais tu te maintiens à la dernière journée on a quand même marqué un point tout à l'heure en disant qu'en effet avec Carles hormis une fois à Liverpool on n'a pas pris de volet non pas une seule fois on prend 5-1 à Liverpool en essayant de jouer au foot en 3-0 à Montpellier c'est une petite à Marseille t'as pas à Marseille celui des matchs ? Marseille c'était C'est Montagnier la plus grosse défaite c'est malheureusement un 3-Z à Montpellier ça a été rendu il n'y a pas longtemps celle qui est ressentie le plus comme vraiment une branlée c'est celle-là et je veux dire c'est un 3-0 c'est pas cata et on est souvent bon contre les gros donc pour moi c'est quand même des signes assez positifs que les systèmes mis en place par le coach fonctionnent à minima et sont compris à minima par les joueurs et aussi qu'ils arrivent à tirer des choses positives d'un groupe qui n'est pas non plus constitué uniquement de foudre de guerre on les aime bien je crois que tu perds pas contre Paris sur les deux matchs on fait 4 points sur 6 après tu joues à la fin tu vas gagner à Monaco 44 points pris sur l'année civile cette année donc meilleure défense aussi une des meilleures défenses du championnat où on enchaîne avec pas mal de choses bon ça se trouve à Paris on va en prendre 6 et ce sera pas le cas et ben c'est à moi je pense pas non plus on va mettre une petite prévue dans 30 secondes avant d'avoir le coach des féminines au téléphone mais bon Carles du coup Fred alors par rapport à tout ce débat on va faire une sorte de table Charles aussi devient dans cabine est-ce qu'on le met dans les référents ou pas encore on attend ouais pourtant il doit être il est dans les coachs référents oui il est déjà c'est acquis ou c'est en cours d'acquisition bouge-toi frère il est acquis il est acquis ok c'est acquis de par son bagage et de par ce qu'il arrive à faire avec l'effectif qu'il a les contraintes qu'il a et aussi voilà il a des embûches je rappelle voilà c'est bon Kabouklal qui est son meilleur joueur et donc est blessé pendant un an il a des nouveaux joueurs qui arrivent constamment donc il faut repartir quasiment de zéro et pour l'instant ça se passe plutôt bien je trouve je reste sur mes idées trop tôt pour le dire mais il a le profil pour le devenir au fil du temps Charles en cabine ECA en cours d'acquisition parfait donc Hox non il peut le devenir peut-être plus tard mais je pense qu'à l'heure actuelle le considérer comme une référence c'est beaucoup trop tôt je vais rejoindre tout ce qui a été dit auparavant mais moi j'aimerais aussi m'attarder sur sa communication que je trouve encore perfectible beaucoup de langue de bois beaucoup de je vais se terminer je te défonce moi je trouve ça encore perfectible mais bon c'était pas réagir en direct un participe à l'émission il apprend il a des idées il n'y a pas de soucis là-dessus et il y a aussi un sujet sur lequel on ne s'est pas attardé c'est le fait qu'il y ait beaucoup moins de pitchoun qui soit lancé ces derniers temps c'est lui qui avait lancé reste maouissa il avait été lancé officiellement par Montagné lors de la fameuse défaite 6-1 au Vélodrome mais sinon on ne peut pas dire qu'il y a forcément une grande confiance avec les jeunes d'aujourd'hui il a lancé quand même la Madi et Jouma quand vous met sa lit mais ça reste encore beaucoup trop trop faible en termes de temps de jeu actuellement Auxens oui s'il te plaît dis-moi donne-moi un coach qui parle fou de son conférence de presse alors je pense quand on lui pose des questions sensibles il use de la langue de bois ça me l'envoie c'est normal par contre quand on lui demande d'expliciter sa tactique là il parle là-dessus il n'y a pas de soucis déjà pour les conférences de presse pour les regarder souvent écouter les questions déjà écoute les questions il n'y a pas une question sur le foot contre le domaine si King si Allende est le meilleur joueur du monde et pourquoi il y a la French de la Norvège dans le vestiaire enfin au bout d'un moment poser des vraies questions de foot elles sont rares les questions de foot deuxièmement les coachs ils ne veulent pas parler de foot je t'expliquerai en off mais on s'isole dans le football on devient de plus en plus autiste à tout fermer à de plus ouvrir les entraînements les coachs ne doivent plus parler donc c'est vrai donc je pense que c'est un cas à part donc ça je pense c'est une fausse excuse j'entends ce que tu dis mais déjà aux conférences de presse si les journées je vous écoute poser des questions au foot peut-être qu'il nous répondra puis il fait des conférences comme celle qu'il a fait en Catalogne ce week-end donc il aime parler de foot oui mais c'est ça le problème c'est que moi je pense que je n'ai jamais remis en question les capacités techniques de Carles on est bien d'accord tu ne serais pas plus raciste quand même ouais ça doit être ça je pense non mais on n'est pas entraîneur du Barça par hasard on ne fait pas les conférences qu'il fait en Catalogne devant 500 professionnels du foot par hasard sur ça il n'y a pas de soucis moi le problème c'est qu'aujourd'hui effectivement c'est un coach qui apprend c'est ce qu'on en avait parlé tout à l'heure c'est un coach qui apprend encore mais aujourd'hui si on doit le positionner comme une référence du club et du TEF moi je trouve que c'est beaucoup trop tôt et qu'on oublie encore beaucoup trop de choses ça d'accord et pour les jeunes pour finir tu penses qu'ils ont le niveau ? ça c'est une question mais ce que je veux dire c'est que quand on a des joueurs par exemple en difficulté bon vous allez dire que c'est un bashing mais par exemple Sirop moi je ne sais pas mais c'est vrai je pense que Kanvo est meilleur que Sirop non mais je pense qu'on pourrait pourquoi pas lui laisser 5 minutes en fin de match tu l'as déjà vu jouer Kanvo ? non écoute tu vas aller voir jouer et on en discute tu verras qu'ils n'ont pas le niveau ouais mais moi j'ai envie de tester parce que si il a joué si ces joueurs là sont pas si ils n'ont pas encore joué si ils avaient le niveau t'as quand même des remplaçants c'est pas pour rien quand t'es bon tu joues quand t'es pas bon tu joues pas et Juma l'avait vu jouer Juma il y en même en même temps c'est un bon petit joueur tout le monde s'est branlé sur lui parce qu'il a fait une belle action à l'Agnon mais les gars l'Agnon c'est N3 je te rappelle qu'Bangre est marqué c'est le Messi qui libéré tout le monde je vais dire le dernier qu'on présentait comme un banger c'est Bangre qui joue pas à Grenoble ça d'accord les jeunes les jeunes faut faire attention avec nos jeunes parce que nos jeunes on machine beaucoup sur ça et je pense qu'il y a une stratégie de com qui nous induit en erreur comme au ligne beaucoup de jeunes avec son fameux 50% il en signe le taquet mais ces mecs là ils n'ont pas le niveau pour le moment ils sont pas avant ils n'ont pas le niveau ce que je veux dire c'est que sur le côté formation on a quand même depuis le rachat de Redbird on a quand même Patrice Garand qui a fait ce qui a sorti plusieurs jeunes bon ça passe aujourd'hui à la télévision à la télévision à la télévision ce qui brille pas forcément aujourd'hui Montagné ça aussi il a aussi quand même fait éclore plusieurs jeunes et là aujourd'hui Carles c'est l'un des entraîneurs qui sort le moins de Pichoune alors est-ce que c'est une question de génération de talent moi je pense peut-être pas en tout cas sur ce qui est sûr c'est qu'aujourd'hui il n'a pas la confiance de ces jeunes mais il aurait Adlien Goumou connaît dans son effectif il les ferait jouer quand tu vois Wéven Nukon et là oui ça pas de soucis mais ce que je veux dire c'est qu'aujourd'hui c'est factuel ces jeunes là niveau ou pas ils n'ont pas la confiance du coach aujourd'hui et ils brillent pas du tout alors peut-être qu'ils vont avoir du temps de jeu en Coupe de France c'est très probable mais enfin c'est une 3 tu pourras oui je pense en tout cas au moins les attellations enfin c'est une 3 je suis désolé en tout cas sur les 2 coachs précédents qu'on a eu je parle sur la Redbird c'est le coach qui sort le moins de jeunes du centre de formation et parce qu'on a un trou générationnel rappelez-vous l'année dernière les résultats des jeunes il y a 2 ans l'année dernière surtout ils sont catastrophiques oui ça c'est vrai là on a un renouvellement de génération l'année prochaine avec les nouveaux là qui vont arriver etc si ça continue pas en sortir un je te rejoindrai là pour moi enfin pour les avoir tous vu jouer ce qu'on signe pour Armikonvo qui pour moi pourrait avoir peut-être un peu plus de temps de jeu non c'est pas forcément une question de Krakito mais ce que je veux dire c'est que depuis le début de la saison alors à des échelles différentes bien sûr on a toujours eu un ou deux jeunes qui ont vraiment percé mais Maoui ça reste c'est des extraterrestres mais même pas forcément Maoui ça reste mais je rejoins l'exemple que j'avais dit tout à l'heure antiste il avait quand même beaucoup de temps de jeu alors que bon il n'y a pas forcément mais il en état dit je crois oui mais à vacances il joue pas toujours je crois hein il est en série B je te laisse aller voir mais c'est pas mal déjà mais en tout cas pour moi il manque ce ce pitchoum qui est clos alors que c'était quelqu'un qui justement a travaillé avec les jeunes hautes du Barça qui a l'habitude de gérer des jeunes et du coup tu ne te dis pas que si il y a une qui voit qu'il n'a peut-être pas enfin tu vois c'est ça c'est surtout par rapport à son statut c'est parce que justement par rapport à son statut comme il est toujours un peu mis en péril son statut je pense qu'il peut au moins sûrement se permettre aussi de faire des essais s'il avait le matos il le ferait moi je pense aussi quand les entraîneurs ont le matos c'est bon voilà quand t'es un Fares Chaby qui éclate mais tu le fais jouer quand t'es un Maoui ça qui éclate tu le fais jouer même un Kében quoi je pense que aussi quand tu viens d'un club comme le Barça et des jeunes du Barça tu as un niveau d'exigence il a traîné Gavi c'est aussi autre chose quoi je crois que c'est mouillé un peu la nuit Gavi c'est un peu comme vous quand même après la saison n'est pas terminée il est 14 janvier l'année dernière et puis les clubs ils ont besoin d'argent donc si tes jeunes sont bons tu les frangés pour les gens pour finir Clément et Vincent est-ce que référence ou pas encore moi Fredo a conquis mon cerveau et mon coeur donc voilà je me range à son avis et je trouve qu'en effet avec les contraintes qu'il a on n'en a pas parlé mais par exemple le fait qu'il a aucun mot à dire sur le recrutement ce qu'il fait c'est quand même malèze oui il est podium pour moi au XXIe siècle pour moi il tocera à la porte si ça continue pour l'instant il reste au pied du podium après de toute façon c'est un débat dont tout le monde ne sera pas d'accord et c'est normal ça fera du référencement ça fera du référencement